Musique Je m'appelle Anna Rodríguez, je suis comédienne. Je m'appelle Anne Sylvain, je suis comédienne. Enfin, j'essaye de l'être. Je m'appelle Stéphanie Van Vives, je gagne ma vie en étant comédienne. Je roule à vélo et j'ai une vie normale. Oui. C'est vrai que pour un premier rendez-vous, c'est pas très sexy. Pour le moment, oui, parce que j'ai le nez bouché. Mais c'est pas le Covid. D'être un peu gênée de ne pas connaître le personnage que j'allais interpréter, qui s'appelle Léonore Fini, et qui est en fait une éminente peintre dite surréaliste. C'est ça qui m'a plu, c'était de découvrir tout un pan de l'histoire de l'art, justement, que j'ignorais. Cette histoire de rencontre entre ces deux peintres et la liberté de ces femmes surréalistes. Ce qui m'a plu, c'est que je n'ai rien compris. Et puis, à force de relire, ce qui m'a plu, c'est que c'est une recherche sur le temps. Et comme je me pose beaucoup la question si le temps existe ou non, le spectacle répond à cette question. Ma réalité est-elle plus réelle que mes rêves ? Je n'en suis pas si sûre. Cher Léonore, j'étais terriblement triste et touchée après avoir lu ta dernière lettre. Tu te souviens à la soirée, ce prétentieux qui nous a dit « Oh les filles, vous n'avez pas trop chaud sous vos manteaux ? » Et alors on fait comme ça, et on dit « Ah sa tête ! » quand il a vu que nous étions nues, je m'en souviendrai toujours. De vivre, j'ai l'impression de vivre plus intensément et plus librement sur scène que dans ma propre vie où je connais les enjeux. C'est cet esprit de famille, d'aventure théâtrale où pendant quelques mois, on va travailler à une œuvre commune. Et le soir, on est tous sur le plateau. Les autres qui ont déjà travaillé peut-être dans l'ombre ou qui sont derrière, en coulisses et qui nous aident aussi et qui font partie du spectacle. Et donc on est tous ensemble pour présenter une œuvre commune. Le théâtre, c'est un des amours de ma vie. Donc c'est ça qui me plaît, c'est la rencontre avec l'autre. C'était le 16 juin 2020 et le 16 juin 1940, donc 80 ans avant, Léonora Carrington fuyait sa maison de Saint-Martin-d'Ardèche. Et donc on a commencé à répéter le jour où elle a dû fuir la maison de Saint-Martin-d'Ardèche parce que la guerre était imminente. Léonora Carrington est très connectée à des choses, des synchronicités de la vie. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle synchronicité de la vie. Est-ce qu'on peut être vulgaire ? Ceci n'est pas une pipe. Comme j'aime bien la nature des mots, surréalisme, c'est encore plus réel ou au-delà du réalisme. Donc il y a au-dessus, mais ça peut en rajouter. Donc pour moi, c'est la réalité, mais en plus. La création, la toute-puissance du rêve, laisser de côté la raison pour essayer d'être libre et exprimer ce qui vient sous forme de premier jet. Et bien voilà, c'est ça qui m'inspire, la spontanéité. Et on y va. Merci pour ce coup de foudre et cette belle histoire d'amour. Moi, je suis féministe, donc Max Ernst... Où est-ce qu'on ne parle pas plus ? Des femmes, en général. La question de la femme peindre n'échappe pas à la règle. On ne parle pas suffisamment des femmes, sauf là où on les attend, c'est-à-dire au mauvais endroit. Parce qu'elles ont trop de talent et les hommes sont jaloux. Les travaux manuels et aussi le dessin, la peinture. Et ici, justement, avec ce projet, je peux un peu les décacher, donc c'est joli. Je ne sais faire que du théâtre, en fait. Mais est-ce que j'ai vraiment du talent ? Ça, je ne sais pas. Mais j'aime cuisiner. Honnêtement, je n'aime pas cuisiner. Ouais, je sais un peu dessiner. Non, en fait, il faut oser dire qu'on n'est pas multitasking. Moi, j'essaie de me débrouiller comme je peux. La vie sans talent. Quelque chose en bilingue, en tout cas. Donc quelque chose peut-être comme... ...mi biographie ou ma biographie, je ne sais. Alors, si, pour exemple. Je vais répondre comme l'a fait Dorothy Parker sur son épitaphe. Excusez-moi pour la poussière. Il y a trois belles nanas. Il y a trois belles nanas. Voilà. Sachez qu'on sera un nouveau printemps. Et qu'après cette année très complexe que nous avons vécue, je vous invite à vivre un renouveau avec des images que vous ignorez totalement. J'espère que ce sera une célébration printanière en toute sa semaine d'heure. Et que, voilà, vous serez tous là. C'est une danse de la séduction. Sans parler, fin de tomber amoureuse en regardant la caméra. Sors du cadre comme si tu devais quitter le pire rendez-vous de ta vie. Placez-vous dans un autre univers que celui-ci, parce que, disons qu'il est assez ethnique. OK ? C'est un appel des hormones, en fait. On pourrait croire que c'est une danse beaucoup plus olé-olé, mais non. Et là, on sent vraiment si l'autre a envie, parce que... On voudrait que je mette en avant mes attributs, mais pas du tout. Pas du tout. Si la personne accroche, c'est que vraiment, c'était la bonne. Si tu me dices, ven, lo dejo tout. Si tu me dices, ven, sera tout pour moi. Si tu me dices, ven, tout changera. Si tu me dices, ven, habrá felicité. Si tu me dices, ven, si tu me dices, ven... Amen.